Alors, bonsoir à tous, on est toujours le 27 août 2020, 19h43, Ours-Québec, heureux de vous retrouver avec, on va aller jeter un coup d'œil ensemble, vous allez jeter un coup d'œil, je vais vous laisser le lien, c'est vraiment renversant, d'une compilation de vidéos terrifiantes et apocalyptiques de l'ouragan Laurent qui s'est écrasé finalement sur la côte du Golfe, qui est rentré comme un ouragan de catégorie 4 dans la partie où ça a été le plus fort, on parle ici du lac, le fameux lac Charles, il y a des témoins qui ont dit que c'était comme s'il y avait eu 1000 ouragans consécutivement, tellement il y a des dommages pour cette petite municipalité. Il y a eu un incendie aussi, je pense, dans une usine de produits chimiques ou quelque chose comme ça, en espérant qu'il n'y aura pas de contamination, donc un ouragan très puissant, le plus puissant, je n'ai jamais touché la Louisiane depuis 1890 ou 1894. Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description de Strength Sound, il y a plein, plein de liens pour vous là-dedans, d'images complètement, complètement renversant, surtout à Lake Charles, les dommages des centaines de milliers de gens qui sont sans électricité. Encore Laurent a touché terre du jour au lendemain sous la forme d'une tempête aux proportions historiques, avec des vitesses de vent à 150 000 à l'heure, dépassant l'ouragan Katrina en 2005, tôt jeudi matin. Les vents s'étaient affaiblis à 105 000 à l'heure, des vents de force ouragan se sont étendus vers l'extérieur sur 60 000 et les ondes de tempête pourraient être insurmontables, a déclaré le centre. Alors que la côte ouest du golfe est moins densément peuplée que la région de la Nouvelle-Orléans, une chance, l'aura comme Katrina a touché terre au cœur de la nuit. Et ça c'est encore plus compliqué pour les efforts d'évacuation et de sauvetage de dernière minute. Environ 383 000 clients en Louisiane et quelques 93 000 au Texas étaient sans électricité ce matin. L'ampleur des dégâts n'était pas encore claire le long de la côte ouest du golfe du Mexique, mais les personnes qui n'ont pas évacué ont posté des vidéos du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, des toits sortants des hôtels, des fenêtres soufflées, des immeubles de bureaux et des routes rendues impraticables par les inondations. Maintenant l'ouragan Laura s'est affaibli en une tempête de catégorie 2. Mais il continue de menacer ce que les prévisionnistes ont décrit comme des inondations mortelles et des dommages généralisés par le vent. Si dessous vous trouverez une compilation de différentes vidéos et images montrant la puissance incroyable de cette tempête sans précédent. Donc il y a eu déjà 4, je pense qu'on est à 4 ou 5 morts dans ce qui est des décès, en tout cas des fatalités. Mais ce n'est pas vraiment vraiment clair. Je pense qu'il y avait aussi des... Je vais essayer de vous trouver d'autres images ou d'autres nouvelles, les dernières. Je ne sais pas si on a quelque chose dans les dernières dernières nouvelles. On a 4 morts en Louisiane. Ça a été énoncé il y a 3 ans. Donc ça, c'est la nouvelle la plus récente qu'on a ici. Ça nous vient de Keetar.com Encore des images complètement renversantes. On a 3 morts. Donc, on est à 4 décès pour l'instant. Je vais voir si j'ai quelque chose de plus. Laura Brings... OK. Donc, on a quelque chose de très récent. Il y a 26 minutes. Ça nous vient de CBC News. Laura apporte la destruction, la mort sur la côte du Golfe. Elle se déplace rapidement à l'intérieur des terres. La région du lac Charles, battue par des vents historiques, est également confrontée aux effets des incendies industriels. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'ouragan Laura a frappé la côte du Golfe pendant des heures avec un vent féroce, des pluies torrentielles et une montée de l'eau de mer alors qu'il rugissait sur le sud-ouest de la Louisiane près de la frontière du Texas tôt jeudi, menaçant la vie de personnes qui n'ont pas tenu compte des ordres d'évacuation. 6 personnes maintenant. On est rendu à 6 décès, confirment les responsables de Louisiane. Et plus de 875 000 personnes étaient sans électricité. Laura est arrivée comme l'un des oragans les plus violents à avoir jamais frappé les États-Unis. Une tempête de catégorie 4 avec des vents pouvant atteindre 240 km à l'heure. Donc c'est surtout parce que ce n'était pas une région vraiment d'enseignement peuplée où la tempête a frappé qui a sauvé un peu le bilan qui aurait pu être beaucoup plus désastreux. La Louisiane a subi le plus gros des dégâts lorsque le système a traversé le lac Charles, une ville industrielle et une ville de casino de 80 000 habitants. Et les communautés de pêcheurs de basse altitude à proximité de puissants trafales ont soufflé sur les fenêtres des grands immeubles et ont jeté autour du verre et des débris. Le président Donald Trump, après avoir reçu un briefing jeudi, aujourd'hui au siège de l'agence fédérale de gestion des urgences, la fameuse FEMA, a déclaré qu'il se rendrait au Texas et en Louisiane samedi au dimanche pour surveiller ou voir les dégâts. On dirait que mille tornades, et ça c'est la personne dont je vous parlais que j'ai entendue à la télé, et là on le rapporte ici dans ce petit article de CBC, on dirait que mille tornades sont passées par ici, c'est juste de la destruction partout, a déclaré Brett Gaiman, qui a traversé la tempête avec trois membres de sa famille, Moe's Bluff, près de Lake Charles. Il a décrit l'horreur passant au-dessus de sa maison avec le rugissement d'un moteur à réaction vers 2h du matin. Il y a des maisons qui ont totalement disparu, a-t-il dit. Elles étaient là hier et maintenant elles sont parties. Le gouverneur de la Louisiane, John Bell Edwards, a signalé le premier décès de l'ouragan jeudi. Une jeune fille de 14 ans décédée lorsqu'un arbre est tombé sur sa maison. Un porte-parole du bureau du gouverneur a déclaré que la jeune fille vivait à Leesville, en Louisiane. Trois autres décès sont également survenus à la suite de la chute d'arbres. Un homme de 51 ans, de la paroisse de Jackson, une femme de 64 ans, de la paroisse d'Allen, et un homme de 68 ans, de la paroisse d'Acadia. Un homme de 24 ans est décédé d'une intoxication au moins d'excès de carbone causée par un générateur à l'intérieur de sa résidence, a déclaré Mike Steele, directeur des communications du bureau de la sécurité intérieure et de la protection civile du gouverneur de Louisiane. De plus, un homme dont l'âge est inconnu s'est noyé à bord d'un navire en train de couler. Edwards a également conseillé à ceux qui sont restés à Lake Charles de se mettre à l'abri en raison d'un grand incendie chimique maintenant. L'incendie d'une usine juste à l'extérieur de la ville envoyait un nuage dangereux dans le ciel. Le gouverneur conseillant aux habitants des zones touchées de fermer leurs fenêtres et d'éteindre leurs unités de climatisation. On voit de la fumée sortir de ce qui était, ce qui aurait été un incendie dans une usine chimique jeudi à Lake Charles, en Louisiane, après le passage de l'ouragan Laura dans la région. L'ouragan a frappé avec des vents puissants causant d'importants dégâts à la ville. La police de l'État de Louisiane a confirmé qu'elle répondait à une fuite de chlore à l'usine de fabrication de produits chimiques Biolab à Westlake, à l'ouest de Lake Charles. Des avions d'État et fédéraux se dirigent vers les airs au-dessus de la côte battue de la Louisiane jeudi à la recherche de signes de tout autre dommage industriel causé par Laura. Il n'y a aucun rapport indiquant que quiconque aurait été touché ou incommodé par les rejets du site d'incendie a déclaré le majeur de la police de l'État, Doug Kane. La société mère de Biolab a déclaré que l'usine avait été fermée et évacuée après la tempête et qu'aucun employé de l'usine n'avait été blessé. Wow! La tempête de catégorie 4 a déversé des plus torrentiels et menacé la cause du nombre de tempêtes catastrophiques. Il y aura plein d'images, je vais vous laisser le lien dans la boîte de description de cet article-là aussi. L'usine fabrique de l'acide trichlorocyanurique, des granulés de chloration et d'autres produits chimiques utilisés dans des nettoyants énergés tels que la gomme ou le gommage à l'eau de Javel Comet et la poudre de chlore pour piscine. Laura est restée un ouragan pendant plusieurs heures après son arrivée à terre avant d'être rétrogradée. Au début de la journée de jeudi en après-midi, en tempête tropicale, plus de 580 000 résidents côtiers ont reçu l'ordre de se joindre à la plus grande évacuation depuis le début de la pandémie de coronavirus et beaucoup l'ont fait remplissant les hôtels et dormant dans des voitures car les autorités ne voulaient pas ouvrir d'abri de masse et aggraver la propagation de COVID-19. On voit les inondations qui ont été causées. C'est atroce, 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 beaucoup, beaucoup de dommages. Vous allez voir ça, je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...